Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le son J comme dans le mot une girafe. Alors, il y a quelque chose qui doit te paraître un petit peu bizarre. C'est que tu vois que le mot girafe s'écrit avec la lettre G. Et on a appris que la lettre G se prononce G. Et puis, de la même manière, le son J, normalement, il s'écrit avec la lettre J. Alors, ce que nous allons voir dans cette vidéo, ce sont les moments, les mots, les occasions dans lesquelles la lettre G se prononce J. Et on verra aussi que la combinaison de lettres G et E peut aussi produire le son J. Allez, c'est parti ! On commence par identifier la lettre G dans cette série de lettres. Alors, où trouves-tu la lettre G ? Oui, elle est ici. Elle est également ici. Alors, pour savoir à quel moment on doit prononcer la lettre G comme J ou comme G, on va prendre quelques exemples et puis on essaiera d'en déduire une règle générale. Alors, commençons par le mot magicien. Dans ce mot, le G se prononce J et donc on va le mettre dans la colonne de gauche. Ici, nous avons le mot escargot. Escargot, le G se prononce G, on le met donc dans la colonne de droite. Ici, le mot genou. Alors, le mot genou va dans la colonne de gauche. Le G se prononce J. Ah, c'est un gymnaste. Alors, un gymnaste, le G se prononce J, donc dans la colonne de gauche également. Et enfin, un dernier mot, l'endroit où on prend le train, c'est la gare. La gare, c'est avec la lettre G et qui se prononce G. Maintenant, on va regarder. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la lettre qui vient juste après le G. On va reprendre tous les mots que nous venons de voir. Pour un magicien, la lettre qui vient après le G, c'est le I. Pour le mot genou, la lettre qui vient après le G, c'est le E. Et pour gymnaste, la lettre qui vient après le G est le Y. En ce qui concerne les mots où la lettre G faisait le son G, il y a le mot escargot, le G est suivi de la lettre O. Et puis, pour le mot gare, la lettre G est suivie du A. Alors, on va pouvoir en tirer une règle générale. Cette règle, c'est que lorsque le G est suivi d'un I, d'un E ou d'un Y, alors il se prononce G et s'il est suivi d'un O ou d'un A, le G se prononce G. Donc, ici, le G se prononce G parce qu'il est suivi par un J comme dans girafe. Ici, il est suivi par un Y comme dans gymnase. Et ici, il est suivi par un E comme dans genou. Et le G se prononce G quand il est suivi par un O comme dans escargot ou par un A comme dans le mot gare. Est-ce que tu te souviens maintenant de la deuxième combinaison de lettres qui pouvait produire le son J ? Oui, il s'agit de G et de E. Alors, on va regarder ce cas un petit peu particulier ensemble à partir d'exemples. Premier exemple. Des bourgeons. Deuxième exemple. Des nageoires. Nous nageons. Nous mangeons. Alors ici, ce n'est pas un, c'est nous. Et enfin, un plongeoir. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est pourquoi on a rajouté un E. Imaginons sur le mot plongeoir que nous enlevions la lettre E. Dans ce cas-là, on sait qu'après un O, le G se prononce G. Et donc, on lirait un plongoire. Et donc, c'est pour cela qu'on rajoute le E pour que l'on puisse lire un plongeoir. Maintenant, il est l'heure de jouer à quelques devinettes. Elles indiquent le sens du vent. Tu peux t'aider de ton manuel de code pilotis. Il s'agit de la girouette. Et là, tu vois que le pronom, le G se prononce G parce qu'il est suivi par la lettre I. On en mange aux anniversaires. Aux anniversaires, on se régale avec un délicieux gâteau. Et là, tu vois que j'ai même mis deux fois la lettre G suivie de la lettre A pour bien montrer que G et A, ça fait G. Comme dans régal et comme dans gâteau. Une troisième devinette. Elles tombent en hiver, surtout à la montagne. C'est la neige qui tombe en hiver. Et là, tu vois que c'est le E qui suit le G. Et donc, la lettre G se prononce G. On monte dessus pour sauter dans l'eau. De quoi s'agit-il ? Le fameux plongeoir que nous évoquions juste auparavant. Avec le G, le E, suivi de O-I-R, le plongeoir. Encore un dernier exemple. Elle nous sert à effacer quand on se trompe. Tu as raison. Il s'agit de la gomme. C'est la gomme qui nous sert à effacer. Tu vois que le G est suivi du O et donc le G se prononce G. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton cahier d'écriture et écrire les mots suivants. Tu peux les écrire tranquillement sur ton cahier d'écriture et puis on reprend la vidéo tout à l'heure. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton manuel piloté à la page 117. Et puis, une fois que tu vas pouvoir le lire tranquillement, tu peux mettre la vidéo sur pause et lire l'ensemble de ces syllabes. Et puis, une fois que tu as terminé, je vais entourer une syllabe et tu vas pouvoir la lire. Donc, tu reprends la vidéo après avoir lu l'ensemble des syllabes. Allez, on commence à entourer. Je J'ai 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 En Jean Je J'ai 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 Maintenant, tu vas pouvoir lire les mots dans ton manuel page 117 et puis reprendre cette vidéo quand tu as relu l'ensemble des mots. Et puis, de mon côté, je vais entourer un mot et tu vas pouvoir le lire. J'ai 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 Plonger. Un plongeoir. Tu vas pouvoir poursuivre la lecture dans ton manuel page 117. Cette fois, tu vas lire le texte qui se trouve en bas de la page. Tu vas pouvoir le lire tranquillement. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et puis, nous allons lire le texte ensemble. Allez, c'est parti. As-tu vu une girafe avec des nageoires ? Non, j'ai vu une girafe avec des pattes et des taches. As-tu entendu le pigeon rugir ? Non, je l'ai entendu recouler. As-tu senti le singe bouger à côté de toi ? Oui, je l'ai senti gigoter près de moi avant de trouver refuge dans les branchages. Il doit toujours y être. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt.